Salut, bienvenue sur le podcast Au Coin du Feu, le podcast pour les scouts qui ont soif d'aventure. Dans ce format, nous te partageons des anecdotes, des conseils pratiques et des aventures scouts. Pour ce cinquième épisode, je reçois Baptiste de l'association Étoile au Grand Large. Avec ses deux amis scouts, ils ont lié Paris à Saigon en Seikar. Je te laisse découvrir sans plus attendre leur aventure. C'est un format un peu plus long que d'habitude, mais leur histoire est vraiment passionnante. Si tu as des questions, comme d'habitude, n'hésite pas à nous les envoyer sur notre page Instagram, Eclaireursuf. Maintenant, je te laisse au coin du feu. Bonjour Baptiste, aujourd'hui je suis très content de t'interviewer pour le podcast Au Coin du Feu. Tu as réalisé avec deux de tes compères l'Étoile au Grand Large, qui est un trajet en Seikar de Paris à Saigon. Sans plus attendre, je te laisse nous présenter ce projet. Pourquoi tu as voulu partir et avec qui ? Et aussi, pourquoi les Seikar ? Alors voilà, Paris-Saigon en Seikar. Alors, pour être très exact, on n'a pas complètement tout fait en Seikar. Parce qu'on a été bloqué par la Chine à un moment, parce qu'ils ne nous ont pas laissé rentrer. Et du coup, on a fait 15 000 km en Seikar, donc de Paris jusqu'en Sibérie, à Irkutsk. Et là, on a dû faire un petit saut en avion, parce qu'on n'a vraiment pas été autorisé à rentrer. Et ensuite, on a fait un peu de stop, on a fait du radeau aussi. On s'est construit un vieux rafio, on a traversé le Cambodge avec. Et on a fini en vélo, jusqu'à Saigon. Donc voilà, on dit Paris-Saigon, parce qu'effectivement, c'est plus rapide. Mais il y a eu effectivement plusieurs autres moyens de transport. Alors, ce projet, il est né d'une initiative scout, puisqu'on est parti à trois. Alors, à l'origine, on était quatre, puisqu'on a créé une association qui s'appelle Étoiles au Grand Large. On l'a créée il y a maintenant cinq ans. Et on l'a créée à l'origine pour un premier projet qui s'appelait Longue Piste dans l'Himalaya. Et donc, on était parti à quatre, pour le coup, les quatre scouts de notre année, les quatre raiders aussi, parce qu'on a pris notre engagement Raider-Scout, qu'on a décidé aussi de partir et de concrétiser cet engagement à vie qu'on avait pris. Et donc, on était parti sur un projet qui s'appelait Longue Piste dans l'Himalaya. Et on était parti aider des communautés chrétiennes au Tibet pendant un mois. Et suite à ça, en fait, on s'est vraiment dit, il faut faire ça sur un an. Il faut faire quelque chose de plus grand, de plus grand et de plus beau. Et du coup, on s'est replongé dans toute l'origine aussi d'Etoile au Grand Large. Donc, Etoile au Grand Large, c'est le livre de Guy de Larigodi, un grand pionnier dans le scoutisme, qui avait réalisé, lui, pour la première fois, Paris Saigon, à bord du vieil fort de thé avec son compagnon Roger Drapier. Et donc, voilà, on s'est dit, on va reprendre cet itinéraire-là, en tout cas, cette idée-là. Et puis, il écrivait aussi dans une de ses lettres que s'il sortait vivant de la guerre, ce qui n'a pas été le cas, malheureusement, il construirait un chemin de chapelle et de monastère entre Pamir et Lorient. Et du coup, on a repris aussi cette idée de construction, de reconstruction, en tout cas, d'aide à l'église locale. Et donc, voilà, on a décidé de faire Paris Saigon et de s'arrêter sur quelques étapes pour aider l'église locale, pour faire de la reconstruction et de la construction. Ça marche. Pour bien préciser, tu étais au Scoot d'Europe à Compiègne, c'est ça ? Exactement, oui. Tu as fait tout le temps de Scoot d'Europe à Compiègne. Oui, j'ai fait tout mon scoutisme là-bas, donc des Louveteaux jusqu'au Scoot. Tu étais dans quelle patrouille ? J'étais à la première Compiègne. Alors, on a pas mal changé de patrouille, mais j'étais CP du Léopard. Voilà. D'accord. Donc, CP du Léopard, une belle patrouille. On avait gagné le camp à l'époque, lors de cette belle année, où, effectivement, on a pris notre engagement Raider. Et voilà, pour présenter vite fait l'équipe, j'étais parti avec Nils Laurent et Augustin Clavrol. D'accord. Donc voilà, c'était des amis aussi de Compiègne et des villages avoisinants. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi l'engagement Raider ? Alors, l'engagement Raider, c'est un engagement que l'on prend lorsqu'on a 18 ans, ou en tout cas, c'est un engagement qui est proposé aux chefs de patrouille, qui veulent aller plus loin dans la démarche de chef de patrouille, de responsable d'une équipe, et qui décide de s'engager, de s'engager toute leur vie, à se mettre au service des autres et surtout à être prêt à partir en mission. Et même pour aller plus loin encore, c'est être prêt à donner sa vie pour ceux qui sont dans la détresse. Alors, le mot est assez vaste. Aujourd'hui, elle prend beaucoup, enfin, elle prend une tournure assez large. Mais l'idée, c'est vraiment de former des jeunes gars à une espèce de, on peut l'appeler comme ça, mais à une espèce d'élite aussi dans le scoutisme pour pouvoir aussi construire une base solide pour construire la société de demain. Et pour simplifier, c'est un peu le petit engagement routier scout. D'accord. Voilà. Donc, quelqu'un qui s'engage à être Raider, il s'engage à être Roussier Scout et il s'engage dès ses 18 ans à vraiment être quelqu'un sur lequel on peut compter. Ça marche. Et du coup, là, sur votre périple, vous avez décidé d'avoir différentes étapes où vous avez retapé différentes églises, où vous avez essayé de construire des chapelles, des écoles. Quels étaient ces différents projets ? Alors, à la base, on était parti sur un projet un peu fou. On avait pensé, alors tout devait prendre un sens, donc on avait pensé à 8 étapes pour les 8 béatitudes. Donc, voilà. Donc, 8 étapes d'un mois, ça faisait 8 mois. Il nous restait très peu de mois pour la route. On avait tout calculé, tout passait bien dans les plans. Voilà. Et au final, on s'est vite rendu compte avec la réalité que les choses allaient se passer autrement. Et donc, on est parti sur 6 étapes. Voilà. Donc, la première étape, c'était en Turquie. On est allé aider un vieux prêtre turc jésuite qui habite une vieille citadelle au cœur de Trabzone, une ville donc près de la Géorgie, près de la mer Noire. Et voilà, une région où les chrétiens sont vraiment en grande difficulté, sont persécutés, on peut dire ça comme ça, en tout cas, sont opprimés, parce qu'il est très difficile d'être chrétien quand on est en Turquie. L'Église n'a absolument aucun statut, si ce n'est le statut religieux, mais comme la religion unique et l'islam, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, un prêtre qui avait un cancer, donc qui était relativement malade et qui avait du mal à tenir sa citadelle. Et donc, on est allé l'aider à tenir sa citadelle pendant un mois. Juste sur... Et après, la deuxième étape... Juste sur lui, comment on s'est réussi à... Enfin, comment c'était fait pour justement rentrer en contact avec lui ? Comment vous avez su... Enfin, comment vous l'avez connu ? Et Jiménie, sur place, arrivé avec deux motos, deux sidecars sur place, ce n'était pas l'entrée la plus discrète. Enfin, quand vous êtes arrivé sur place, ça s'est bien passé ou c'était compliqué ? Oui. En fait, super, ça s'est super bien passé. Le prêtre nous a vraiment très bien accueillis. Après, c'est vrai qu'on s'est pris un peu une grande claque parce qu'il a vu qu'on était un peu des jeunes fougueux qui arrivaient en sidecar, qui commençaient à filmer des trucs, en même temps, à réparer, à commencer les différents chantiers, etc. Il y avait énormément de choses à faire. Mais avec, voilà, cette... Avec des visions et des projets très multiples. Et donc, c'est vrai qu'on s'est pris une bonne claque parce qu'il nous a justement un peu montré qu'il fallait peut-être plus rentrer dans une démarche d'humilité, à peut-être se concentrer sur un seul projet, et à s'ancrer plus dans une seule mission. En fait, je pense qu'aussi, il avait très envie qu'on reste pendant six mois, voire un an, chez lui. Parce que c'est vrai qu'il était très seul. et donc, voilà, c'est vrai qu'il y a eu toutes ces remarques. Après, on est rentré en contact avec lui. C'est Nils qui est rentré en contact avec lui grâce aux anciens de Ginette, je crois, ou à son école qui avait un réseau jésuite. Donc, comme il faisait partie du réseau jésuite, tout de suite, ils nous ont reconduit vers ce prêtre-là. Après, c'est vrai que sur place, il y a eu énormément de travaux. Il y a eu des très beaux travaux aussi. Donc, c'était la rénovation de l'église. On a repeint la petite chapelle. Il y avait de la construction. Donc, il fallait faire du ciment, barricader la citadelle pour empêcher les chats d'envahir la citadelle, refaire tout le jardin. On a fait des confitures, du vin pour toute la communauté. Enfin, voilà. Puis, il y avait après beaucoup de visites aussi des chrétiens persécutés dans la région. Donc, c'était très beau. OK. Du coup, assez dense. Tu aurais pu vraiment finalement rester une année voir une éternité. Et après, du coup, après, vous êtes décollé pour quelle étape ? Et donc, après, on est parti vers le nord. Et là, notre prochaine étape était à deux mois de route. Elle était en Mongolie. Donc, c'est au moment où on rentrait dans l'hiver. Et donc, plus l'hiver approchait et plus on se rapprochait du nord. Et donc, on a traversé le grand froid sibérien jusqu'en Moli avec beaucoup de péripéties dont on pourra raconter quelques anecdotes. Et donc là, c'était une période qui était assez dure, assez rude, où on a eu vraiment deux mois de route en Saïkar. Et donc, on est arrivé en Mongolie. La Mongolie, c'est un pays qui est, je crois, neuf fois la France ou quatre fois la France et qui est peuplé de, je ne sais plus combien de millions d'habitants, mais c'est une grosse ville de France. Donc, c'était assez amusant de voir que c'est très, très peu peuplé. Et la majorité des chrétiens qui vivent là-bas habitent tous la capitale. Et en fait, il y a à peu près 2000 chrétiens en Mongolie. Et je pense qu'on en a rencontré environ la moitié. Donc, pour vous dire, vraiment, c'est une mission très jeune et toute nouvelle, quoi. Et donc, on a rencontré même d'ailleurs le premier prêtre mongol ordonné depuis mille ans. Donc, pour dire un peu le niveau de la mission en Mongolie. Donc, c'était magnifique de voir aussi toute cette communauté très jeune, très vivante. Et donc là, on a travaillé sur la chapelle qui était sous la cathédrale qui était en très, très mauvais état à cause d'inondations. Enfin, de la neige qui fondait et qui rentrait dans les comptes. Enfin, c'était absolument un enfer. Et voilà. Puis, on avait une belle mission aussi avec des apostolats assez différents où on apportait des cadeaux dans les bidonvilles de Mongolie. Donc, c'était une belle mission. Et du coup, pour faire ces fondations, vous avez du matériel sur place ou vous avez réussi à financer ? en fait, vous avez peut-être fait avant, vous avez peut-être fait, je ne sais pas, essayé de récolter un peu d'argent pour avoir du matériel. Comment ça a fonctionné ? En fait, on a fait une grosse... On a constitué un gros dossier. Ensuite, on a participé à plusieurs bourses, notamment la bourse de l'aventure chrétienne, la BAC, que je vous invite à partager et à regarder si vous êtes intéressé pour faire un projet de ce style. C'est une très belle bourse qu'on peut gagner jusqu'à 5 000 euros. Et après, on a fait aussi une plateforme de crowdfunding pour récolter de l'argent. On a contacté des entreprises. On a été sponsorisé par notamment des entreprises, des marques de moto, mais aussi des marques de vêtements qui nous ont sponsorisé. Et tout ça nous a permis de récolter des fonds et d'apporter à chaque fois, pour chaque mission, on essayait d'apporter environ 3 000 euros. En fait, on s'est adapté aussi vachement bien aux différents besoins de la communauté. Mais c'était environ 3 000 euros par communauté. Ok. Et avant de poursuivre un peu l'aventure, moi j'ai quelques questions sur les sidecars. Oui. Est-ce qu'en termes d'entretien, est-ce qu'il fallait entretenir tous les jours les sidecars ? Je crois que vous êtes partis avec des manteaux quasi... Tu m'as dit que t'es partis à travers le froid sibérien, mais je crois que vos manteaux étaient tous légers. et est-ce que vous avez donné des noms aussi à vos sidecars ? Du coup, votre question, c'est entretien, préparation un peu des véhicules et noms de vos sidecars ? Peut-être que vous en avez donné ou peut-être pas, je ne sais pas. Oui, alors c'est vrai qu'au début, on était assez radins sur la préparation. On n'aurait peut-être pas dû, mais pour tout dire, on est partis et on a fait 100 mètres et mon sidecar est tombé en rad. Et après, celui de Nils, il est pareil, on est partis à deux sidecars. Celui de Nils, il a failli cramer un cap d'allumage sur le cylindre, donc on a failli défoncer le projet dès les 100 premiers kilomètres. Et de fait, ils n'étaient pas très bien préparés. On consommait énormément, c'était assez rustique, ils démarraient une fois sur deux, etc. Et en fait, on a eu la chance d'être... Enfin, on a contacté la marque Oural, donc la marque de nos sidecars. Et ils nous ont invités à passer en Autriche, qui étaient à peu près sur notre route, pour nous les réviser complètement avant la grande expédition. Et donc, on est passés chez eux, on s'est arrêtés trois jours et ils les ont retapés quasi à neuf en nous filant des pièces de rechange, plein de matos en cas de panne. Ce qui nous a énormément servi parce que quand justement on a traversé le Kazakhstan, on a traversé les steppes kazakh à la boussole, puis après, toute la Sibérie au nord, dans le froid, on avait vraiment besoin de pièces de rechange parce qu'on a eu énormément de pannes techniques, on s'est retrouvé au milieu de la steppe avec 200 km devant, 200 km derrière, sans aucun village, sans eau, parce qu'on avait crevé nos bidons, enfin, avec un réservoir d'eau, un réservoir d'essence qui fuyait, qu'on a dû colmater avec une bougie, on était là, les quatre fers en l'air dans la poussière à laver les culbus, à toucher aux soupapes, etc. Alors qu'on n'était pas très bien préparé pour tout ça parce qu'il n'y avait aucun de nous qui connaissait le fonctionnement d'un moteur au roi, à part Augustin qui avait des petites notions de comment fonctionner un moteur, mais sinon, on n'était pas du tout des experts, donc c'est vrai qu'on a tout appris sur le tas et c'était assez sympa. Je me dis par exemple le matin, je me dis, excuse-moi, je me dis par exemple le matin quand il doit faire trop froid, si tu n'as pas un allumage automatique, enfin je me demandais est-ce que le matin il fallait attendre que le soleil arrive un peu pour que le Saïkard redémarre ou est-ce que ce n'était pas aussi compliqué ? Alors en fait, ce qu'on pouvait faire c'était de, on avait acheté ça, c'était un, je ne sais pas qu'on appelle ça un brûle-gaz ou un chalumeau et donc on allumait notre chalumeau et on chauffait le moteur comme ça pendant 10-15 minutes donc ça me permettait d'enlever un peu le givre et la glace parce qu'il y avait clairement de la glace et de réchauffer un peu la bécane avant de l'allumer et du coup effectivement ça s'allumait un peu mieux. Après on avait un allumage automatique et on avait aussi une pédale d'allumage donc ça allait. Et je crois que ce qui est le plus dur au final quand tu rentres en Saïkard ce n'est pas forcément la place du motard mais plutôt celui qui est dans le petit, dans la petite, comment dire sur la deuxième place je crois que là tu ne bouges pas dans le panier tu ne bouges pas à ce moment c'est dur toi. En fait ça dépend parce que quand il fait chaud c'est plutôt sympa d'être dans le panier ou quand même il y a un peu de vent ou même un petit peu de frais c'est plutôt cool d'être dans le panier c'est plutôt sympa on peut bouquiner on peut prendre des vidéos c'est sympa. Après effectivement quand on était dans le grand froid il y avait un effet physique de réchauffement de ce panier là de cette caisse d'acier et enfin d'alu je pense d'inox bref d'acier on va dire et du coup ça faisait vraiment frigo voire réfrigérateur et du coup c'était vraiment insupportable d'être dans le panier c'était un peu compliqué. D'accord et vous avez donné des noms à nos saïkers après ouais voilà ce que j'allais dire on a donné des petits noms à nos saïkers ouais moi je l'ai appelé dès le début le noir je l'ai appelé géol ce qui veut dire cheval fou en afghan donc c'est tiré du bouquin de Kessel les cavaliers où effectivement il chevauche géol une espèce de cheval fou afghan qui a un bel étalon noir magnifique et comme le saïker était noir et que finalement une moto c'est un peu un cheval à moteur ben voilà je trouvais ça sympa de la plégéol et l'autre on l'a appelé Deliat et si je me souviens bien Deliat ça veut dire en avant en russe je crois ouais je crois que c'est un truc comme ça donc voilà c'est sympa ici et du coup pour continuer un peu votre aventure vous avez fait uniquement des églises ou des chapelles ou est-ce que vous avez aussi fait des écoles alors par exemple en Birmanie alors il faut savoir qu'à la base on avait une mission donc après la mission en Chine après la mission en Mongolie on avait une mission en Chine mais comme on n'a pas été autorisé à rentrer tout s'est un peu décalé donc on n'a pas pu aller en Chine et donc il a fallu retrouver des missions au fur et à mesure du parcours et on a trouvé par chance voilà un gars que j'avais rencontré à Paris qui a monté une asso qui s'appelle Village Karény et qui soutient les communautés du Karény donc qui est le plus petit état birman de Birmanie du coup et qui soutient ces communautés là qui sont des communautés persécutées par la junte birmane et également l'église locale et du coup on a habité avec les prêtres à Loïko la capitale du Karény qui est en fait un petit village français très très peu développé et là on a construit une salle de classe pour justement tous les villageois dans le coin qui servaient aussi pour salle de KT et en l'espace de 15 jours avec une équipe de birmans on avait construit une salle de classe de 50 mètres carrés c'était assez impressionnant bon après c'était vraiment des habitations très précaires mais c'était assez marrant de faire ça et puis on a aussi bossé sur une grosse décharge où il fallait enlever des quantités des quantités de plastique pour faire repousser un jardin sur une ancienne décharge voilà c'était quoi le plus gros projet au final ou celui qui vous a plus tenu à coeur parmi tous les projets que vous avez pu mener je dirais que c'est le alors le plus gros projet je dirais que c'était l'Inde on est allé aider un vieux prêtre missionnaire français qui s'est installé en Inde près de Chennai près de Pondichéry et on est allé l'aider à construire pour le coup de A à Z une chapelle avec de la chaux au début de la paille trempée dans une terre rouge qui faisait un bon ciment pour faire des murs et on a construit une petite chapelle vraiment de A à Z avec toute la charpente en bois c'était assez sympa et on travaillait comme des malades sous un soleil de 40-45 degrés donc c'était assez rude c'était un des plus gros projets et le projet qui nous a le plus tenu à coeur c'était au Népal où là vraiment on était dans une petite mission à deux jours de marche dans l'Himalaya à 16 kilomètres du Tibet interdit une mission incroyable on se réveillait on avait des sommets avec des neiges éternelles absolument magnifiques des sommets qui butaient à plus de 7000 mètres d'altitude c'était l'Himalaya dans toute sa splendeur des communautés préhistoriques on va dire qui étaient encore avec des charrues et des bœufs c'était complètement hors du temps et d'ailleurs on a vécu toute la période du carême pendant ce moment là et donc c'était magnifique on est parti même on est parti de cette mission le lendemain de Pâques donc c'était incroyable de vivre ce temps avec eux des moments très très forts et des moments très difficiles aussi physiquement parce qu'on avait que un repas par jour on mangeait que des patates donc on a dû perdre au moins 5 à 10 kilos pendant un mois donc c'était assez chaud et puis on était épuisés physiquement et on devait travailler comme des malades parce qu'il y avait eu un séisme en 2015 et donc on a aidé à reconstruire des vieilles maisons parce que l'état finançait un petit peu la reconstruction de certaines maisons donc des maisons qui sont en technique de pierre posée donc c'est encore une fois des techniques préhistoriques qui sont plutôt utilisées chez nous et voilà il y a eu aussi des chantiers absolument incroyables où on a dû remonter une croix en acier sur le haut d'une colline et la hisser entre deux vallées ça c'était absolument merveilleux on a fait ça la veille du chemin de croix après le vendredi saint tout le monde grimpait avec une petite croix en bois jusqu'à cette immense croix en fer c'était vraiment incroyable et du coup sur les mois qu'ils vous êtes passés tous ensemble j'imagine que vous avez dû construire une fraternité encore plus forte que celle de votre amitié chez les scouts et même spirituellement vous avez dû construire des choses pour vous que ce soit dans votre équipe ou aussi pour toi personnellement est-ce que vous avez par exemple chaque jour vous avez peut-être un rituel ou une fois par semaine vous avez un rituel comment vous avez réussi à tenir un peu sur le trajet effectivement c'était un pari assez risqué de partir à trois sur un an parce que c'est vrai qu'on était absolument tout le temps ensemble on conduisait ensemble on faisait les missions ensemble on dormait ensemble limite si on allait aux toilettes ensemble c'est vrai qu'on était tout le temps confinés et confinés ensemble en tout cas et du coup c'était un pari assez risqué qui a tenu quand même jusqu'au bout malgré de nombreuses tribulations amicales et fraternelles mais je pense que ce qui nous a fait tenir jusqu'au bout c'est la prière effectivement on avait un rythme de prière avec le matin évangile on essayait de faire l'angélus aussi à midi voilà aussi de cet grand apprentissage dans le scoutisme et le soir une prière de pardon essayer de ne pas se coucher avant de s'être demandé pardon pour nos pauvretés et pour les faiblesses de la journée et voilà je pense que c'est grâce à ça qu'on a réussi à tenir on essayait aussi de faire les complis le soir pour avoir aussi un peu cet esprit monastique et se mettre aussi sous le regard et la bienveillance de tous ces frères et sœurs en Jésus qui prient tous les jours donc voilà je pense que ça ça nous a bien aidé à tenir jusqu'au bout après c'est vrai qu'on a eu aussi de nombreuses difficultés qui sont liées à notre humanité et donc il y a eu certains moments où on a dû peut-être se séparer une semaine je crois et à la fin pareil aussi on s'est séparé quelques temps parce qu'il fallait il fallait aussi je pense que c'était bon de prendre ce temps mais je pense que voilà s'il fallait donner un peu des conseils pour ceux qui s'apprêtent à partir en groupe il faut se remémorer en tout cas pour ceux qui sont de scouts qu'en tout cas il faut se souvenir de ces moments en patrouille de ces topos de ces moments où on se retrouve en patrouille ou entre nous pour vraiment faire le bilan que chacun puisse dire ce qu'il a aimé dans la journée ce qu'il a pas aimé s'il a des reproches à faire s'il a le moindre petit problème parce que parfois des toutes petites choses peuvent prendre des ampleurs absolument incroyables et nous c'est vrai que en Saïcar au bout d'un moment ça pouvait être la conduite ou un virage mal pris qui pouvait nous nous exaspérer et nous irriter à plus haut point parce qu'on avait pas justement déversé et parlé donc c'est la communication qui prime avant tout et ça dans le scoutisme on l'apprend très bien on apprend ça avec les conseils de patrouille où chacun donne à chacun est censé donner son tour de rôle sa voix et c'est hyper important que tout le monde que ce soit le novice ou le chef de patrouille puisse aussi s'exprimer en toute liberté exact et ce qui fait que l'esprit de patrouille et la vie de patrouille se passe bien et que un camp rayonne ou même pendant le nez que ça rayonne et qu'est-ce que au final avec un peu de recul ce serait quoi un peu les conseils justement que tu pourrais donner à des jeunes qui voudraient se lancer dans une aventure un peu similaire pas forcément en saïka mais qui voudraient justement se faire une traversée ou qui réfléchissent justement à créer un projet je pense qu'il y a deux questions c'est voilà comment trouver un peu des idées pour un vrai projet et après comment bien se préparer tu peux reformuler un peu comme tu veux ouais en fait je dirais déjà une des erreurs on va dire que nous on a faite au tout début alors après on a réadapté mais c'est qu'au tout début le projet comme je le disais c'était de faire huit étapes et en fait on voulait aller construire des chapelles on était on était parti en mode ok on va construire huit chapelles qui seront qui feront un espèce de chemin dans la foi entre l'orient et l'occident donc on avait une espèce d'idéalisme qui était très beau en fait qui était rempli et je pense que c'est nécessaire d'avoir ce bel idéal qui nous suit et qui nous poursuit tout au long de notre vie et ça dans le scoutisme encore une fois on nous l'apprend très bien mais voilà peut-être tout d'abord se fixer par rapport à une réalité donc c'est à dire il faut se demander quel est le besoin quel est le besoin des communautés locales quel est le besoin de l'église quel est le besoin du sens auquel que je veux donner au projet et à partir de ce besoin là construire quelque chose qui a du sens ou pas d'ailleurs en fait il faut aussi être assez comment dire transparent envers soi-même et pas non plus chercher des moyens de se faire financer un projet ou des moyens de partir peut-être que certains d'entre vous voudraient simplement vivre l'aventure apprendre à devenir des hommes apprendre à devenir des femmes et vivre des expériences assez incroyables et finalement l'aventure peut être le seul motif qui motive ce voyage après je vous inviterai à toujours chercher un moyen de vous sortir de votre zone de confort à toujours chercher un moyen de sortir de vous-même et d'aller au contact des autres au contact d'un autre qui n'est pas vous ou en tout cas qui n'est pas votre confort après pour ceux qui veulent donner du sens à votre projet comme je disais il faut partir du besoin et ensuite chercher quels sont vos talents et qu'est-ce que vous vous êtes en mesure d'apporter à ce besoin là voilà merci merci déjà beaucoup pour ces premiers conseils à la fin on donnera un moyen peut-être de contacter via un de tes projets en ce moment on en parlera juste à la fin d'ailleurs une des grandes missions de Etoile au Grand Large alors qu'on a un peu de mal à faire notamment cette période de confinement mais aussi parce que chacun a repris une vie en accéléré mais voilà c'était aussi l'intuition c'est aussi de pouvoir aider ces jeunes tous ceux qui veulent partir à monter des projets parce que c'est vrai que nous finalement même financièrement on a réussi quand même à très bien s'en sortir à récolter plus de plus de 80 000 euros en l'espace de même pas un an on a réussi aussi à créer un espèce d'engouement et à créer aussi une communauté qui me suit etc alors même si on n'a pas tout fait bien là on est on est simplement deux ans après en train de sortir les premiers épisodes du film donc on n'est pas nickel nickel mais voilà l'idée c'est de pouvoir aussi aider ces jeunes qui veulent partir leur donner des conseils sur notre expérience et sur le comment et pourquoi ok du coup l'après l'après les toiles au grand large même si ça ne s'arrête pas maintenant c'est le projet de faire un film tu as déjà sorti un premier épisode et tu vas faire ça sur une série d'épisodes enfin vous allez faire ça sur une série d'épisodes c'est ça ? ouais exactement il va y avoir environ huit épisodes alors on devait sortir le deuxième épisode là ce week-end mais malheureusement en fait comme ça touche à la Turquie et à la situation des chrétiens en Turquie c'est un peu plus compliqué que ça il y a des images qu'on ne peut pas montrer et des choses qui sont un peu trop compliquées et qui sont un peu trop dangereuses pour les personnes qui sont restées on va dire donc voilà on est en train de voir justement avec le prêtre là-bas qu'est-ce qu'on peut montrer qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'on peut pas dire donc ça prend un peu plus de temps mais effectivement il y aura huit épisodes qui vont retracer toutes les missions qu'on a faites et tous les moments forts de route est-ce que toi tu aurais une anecdote particulière à nous apporter du périple je sais qu'il y en a eu plein mais est-ce qu'il y en a une qui est soit une rigolote soit un truc un peu sérieux je ne sais pas qu'importe il y en a une qui m'a énormément touché c'était au Kazakhstan on était au nord du Kazakhstan et on s'apprêtait à vraiment rentrer dans la période de grand froid parce qu'on rentrait en Sibérie et on faisait un beau passage en Sibérie vraiment au milieu de l'hiver et alors on est arrivé complètement gelé au nord du Kazakhstan on avait des affaires encore une fois qui n'étaient pas trop adaptées malgré le fait qu'on avait voulu acheter un peu de matos avant c'était finalement pas très adapté à la moto en fait on avait des vestes qui pouvaient descendre jusqu'à moins 50 mais en statique alors nous en moto il y a énormément de vent qui passe et elles étaient très peu isolées du vent donc en fait on gelait et je me souviens d'une fois où en fait on était arrêté des Kazakhs qui nous avaient payé une chambre d'hôtel ce qui nous arrivait très rarement puisqu'on ne payait on n'avait aucun argent pour dormir à l'hôtel voilà et donc ils nous payaient une chambre d'hôtel et le matin on vient frapper à la porte donc on se demande un peu ce que c'était j'arrive j'ouvre la porte et je vois un grand russe un grand kazakh je pense qu'il était kazakh qui s'appelait Pacha et qui me dit dans un anglais très médiocre I want to help you alors à ce moment là on avait absolument pas d'aide et donc après avoir un peu discuté en lui disant que j'avais pas besoin d'aide il me dit si 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 j'ai vu votre saïkar j'en ai un aussi je veux vous aider bon ok et du coup finalement je décide de le suivre et je le suis seul donc je rentre dans sa bagnole et je le suis jusque chez lui et là j'ai commencé un peu à flipper parce que le mec m'a emmené en dehors de la ville dans une vieille usine désaffectée je me suis dit je vais pas en réchapper vivant il va me détrousser voilà et au final il m'a emmené dans un hangar avec un vieux garage et là j'ai vu effectivement son saïkar et en fait le mec était mécanicien et pendant pendant une semaine il nous a hébergé il nous a nourri et il nous a aidé à nous préparer au grand froid et en fait on était complètement inconscient par rapport à ce grand froid qui arrivait qu'on connaissait très peu qu'on est très mal étudié et en fait qui est très très violent et donc il nous a vraiment aidé à préparer les bécanes d'un point de vue mécanique et également à nous préparer nous en nous confectionnant notamment des énormes gants en laine à mettre sur les poignets et voilà il y avait énormément de choses mécaniques et en fait il s'est avéré que un des saïkar était très mal en point donc voilà cette providence nous a complètement aidé et surtout il nous a conseillé de prendre un autre itinéraire parce que nous l'itinéraire qui était prévu c'était de traverser la Mongolie directement après le Kazakhstan c'est la région de l'Altai c'est la région très montagneuse et très désertique et de traverser donc la Mongolie d'ouest en est et d'aller de là jusqu'en Mongolie enfin jusqu'à Ulaanbaatar la capitale pour notre deuxième mission et en fait il nous a dit si vous passez par là les gars vous êtes cuits il n'y a aucune station essence il n'y a aucun autoroute il n'y a rien il n'y a très peu d'habitations c'est que des nomades et surtout il y a des loups et même il y a des ours et tout donc vous n'allez vraiment pas en réchapper vivant et vraiment sans lui je pense qu'on serait parti plein de balles dans cet itinéraire là et on y serait peut-être encore et donc du coup grâce à lui on a fait un grand itinéraire par la Sibérie ce qui nous a quand même permis d'être là aujourd'hui donc voilà assez impressionnant vraiment ouf ça me rappelle une histoire un peu similaire pour un autre truc que j'ai fait aussi en deux chevaux je me suis fait je me suis fait gentiment je me suis fait gentiment aussi on avait deux deux chevaux qui avaient lâché et c'était en Croatie et on a regardé avant des clubs de passionnés de deux chevaux et on est tombé sur un croate et il m'a emmené moi aussi en pleine campagne il ne parlait pas bien non il ne parlait pas bien anglais je me suis retrouvé devant un collectionneur de vieilles voitures le gars il avait une sorte de chant de sans vieille voiture et pour avoir une petite pièce bon finalement ça n'a pas marché mais il avait loupé une journée de travail pour essayer de nous retrouver une pièce il parlait pas très bien et finalement il nous a fait un repas des conseils pour dormir mais du coup je t'imagine assez bien ça retourne la ville un peu en train de psicoter sur dire mais qu'est-ce qui m'arrive je vais me faire agresser dans la neige bon du coup du coup c'est chouette et du coup maintenant que ce qui est assez dingue c'est que en plus ce gars là assez récemment en plus il m'a dit je l'ai retrouvé sur Instagram je ne sais pas par quel hasard je l'ai trouvé sur Instagram et en gros il était en train de faire un voyage en Allemagne je ne sais pas pourquoi il fait alors que c'était quelqu'un qui était assez modeste qui vivait dans un petit hangar mais bref il allait voir un copain en Allemagne et il nous dit je peux passer en France est-ce que je passe et moi à ce moment là je dormais dans une petite péniche à Bastille avec trois copains on était tous serrés là-dedans et en fait le mec s'est ramené et pendant 2-3 jours je lui ai fait visiter Paris il dormait dans la péniche donc c'était assez marrant de voir que je lui rendais aussi un peu tout ce qu'il nous avait donné et on a passé des moments extra trop fête et du coup aujourd'hui moi ce qui me ferait plaisir aussi d'entendre c'est là maintenant t'es rentré je sais que t'as un nouveau projet qui s'appelle Les Baroudeurs est-ce que tu peux nous expliquer maintenant quels sont tes nouveaux projets je sais que t'as toujours le goût de l'aventure au quotidien c'est quoi maintenant les nouveaux projets que tu portes les nouveaux projets alors le projet Le Baroudeur c'est un projet que je monte avec un copain Alexis de Roquefeuille dont l'objectif pour ambition de faire de la transmission de connaissances de savoir-faire et de techniques d'aventure d'exploration de méthodes alternatives pour devenir plus indépendant plus libre et plus maître de soi-même finalement faire un peu du scoutisme 2.0 donc voilà mettre en vidéo mettre en article à travers notre site et notre chaîne YouTube qui s'appelle Le Baroudeur Officiel que vous pouvez aller suivre voilà faire la promotion de cet esprit d'aventure de cet esprit d'indépendance en apprenant énormément de choses donc ce sont même des techniques que nous on va aller apprendre sur le terrain et l'idée c'est qu'on aille à la rencontre d'experts donc d'experts par exemple dans le domaine de l'agriculture d'experts dans le domaine de la reconstruction et qu'on puisse apprendre avec vous avec toute une communauté ces nouvelles techniques pour devenir de plus en plus indépendant et de plus en plus libre et de mieux vivre finalement voilà ok trop chouette bon en tout cas on a hâte de suivre de suivre ça sans plus tarder vous allez être allé sur leur compte Instagram ou la page la page YouTube pardon et page YouTube compte Instagram page Facebook on y va et du coup bon voilà merci encore pour cet entretien cette interview là c'était vraiment très chouette d'échanger avec toi je tiens vraiment voilà que ces aventures là elles forgent vraiment des belles amitiés qu'elles vous construisent essayer de répondre avant tout à un besoin à un besoin localement essayer de trouver voilà avec ces talents essayer de répondre à un besoin ou juste trouver un sens qui vous plaît qui vous tient à coeur et voilà et sortir sa zone de confort carrément et je peux rajouter aussi que effectivement tous ces projets sont d'une grande envergure sont très beaux et sont surtout aussi très beaux quand on les raconte et quand on revient avec plein de souvenirs et plein d'anecdotes mais voilà après la vie continue la vie reprend aussi et la vie s'accélère souvent et il ne faut pas oublier que l'aventure commence en bas de chez nous commence à la maison comme dirait la devise scout et que et que voilà il y a énormément de pauvres sur nos chaussées et qu'il y a énormément de bâtiments aussi de notre patrimoine français et de notre église qui a besoin de nous donc je vous invite enfin en tout cas moi c'est un peu aussi le message avec lequel je reviens de Paris Saigon c'est que maintenant il faut aussi enfin qu'il y a une vraie terre de mission en tout cas en France et qu'il y a un vrai terreau à la mission notamment dans la préservation du patrimoine protection des plus faibles etc donc je vous invite à vous engager aussi dans ces domaines là bah merci beaucoup et si on n'hésitera pas j'imagine que les ceux qui veulent te poser des questions n'hésitent surtout pas et et encore bah merci d'être intervenu sur ce podcast je te souhaite une bonne continuation et à bientôt ouais merci beaucoup Jacques salut salut Baptiste cet épisode est maintenant terminé merci de l'avoir écouté jusqu'au bout n'hésite pas à le partager ou à nous faire des retours sur notre page Instagram éclaireursuf je te souhaite une belle journée et à bientôt pour un nouvel épisode salut 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 salut